bonjour tout le monde et bienvenue à la conférence gratuite en ligne en direct mieux vaut prévenir que mourir dans le cadre de la semaine de prévention du suicide donc la semaine de prévention du suicide qui a lieu du 5 au 11 février cette année cette conférence là que je fais cet après midi en soirée en france je sais en fait elle est diffusée en simultané sur deux communautés donc la communauté vivre à coup de coeur et aussi sur la communauté les éclaireurs de la vigie rive sud donc c'est ces deux communautés qui vraiment me tiennent beaucoup à coeur deux communautés où est ce qu'on parle beaucoup de bien-être de santé mentale on parle aussi de l'importance de la communauté pour tisser un filet de sécurité sociale tu sais pour prendre soin de soi prévenir notre propre détresse mais aussi pour prévenir la détresse de toutes les personnes qui sont autour de nous donc c'est quelque chose qui est très 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 important pour les personnes qui ne connaissent pas mon nom c'est stéphanie laprise et puis moi je suis intervenante sociale depuis 25 ans maintenant que j'accompagne les personnes au niveau de leur bien-être et de leur santé mentale j'ai travaillé beaucoup dans les organismes communautaires donc abus non lucratifs pour pouvoir aider le plus de personnes possible et que ce soit accessible et abordable depuis quelques années depuis 2018 je suis travailleur autonome et je reste dans cette notion de vouloir offrir du soutien de l'aide de l'information des outils pour le plus de personnes possible toujours de façon accessible et abordable donc ça ça change jamais et ben en fait si vous êtes intéressés à savoir un petit peu ce qu'on fait sur les différentes communautés mais je vous invite à visiter vivre à coup de coeur stéphanie laprise et aussi les éclaireurs de la vigérive sud pour voir vraiment les les belles les initiatives qu'on a le beau soutien qu'on peut offrir à la communauté donc je vous invite à aller voir ça aujourd'hui en fait pour cette conférence là j'avais envie de vous parler de prévention vraiment beaucoup beaucoup parler de prévention parce que pour moi c'est c'est la base c'est vraiment d'agir avant qu'il se passe quelque chose avant qu'il se passe un drame une tragédie puis il faut savoir au québec en tout cas chaque jour chaque jour à toutes les 24 heures il ya trois personnes qui s'enlèvent la vie ça n'a aucun bon sens c'est c'est épouvantable et c'est vraiment important qu'on puisse mettre la lumière là dessus qu'on puisse en parler parce que en fait tu sais l'isolement le fait de rester pris tout seul avec ses émotions là ces sentiments là mais c'est en grande partie c'est ça qui fait que ça se passe des tragédies comme ça donc on veut mettre la lumière là dessus on veut n'en parler on veut oser en parler on veut apprendre comment accueillir ces confidences là on veut apprendre comment écouter une personne qui va pas bien pour l'aider à s'exprimer puis a vraiment dégagé allégé un petit peu ce qu'elle vit c'est pas tu sais vous savez dans ce cas là on n'écoute pas on n'écoute pas la personne pour lui dire quoi faire ou pour pour lui faire une prescription de voici ce que moi j'ai fait dans une situation semblable ou voici ce que ma belle soeur a fait c'est pas c'est pas de trouver des solutions c'est pas de trouver des réponses c'est pas de réparer ou de d'essayer de faire quelque chose pour la situation c'est vraiment d'être présent d'être accueillant et de pouvoir recevoir ce que la personne a besoin de nous dire de pouvoir dégager ses émotions dégager ses ses peurs ses craintes ses doutes les choses qu'elle pense dans sa tête puis que ça lui fait peur quand qu'elle pense à ça mais qu'elle puisse le nommer le dire à quelqu'un qui est capable d'écouter c'est vraiment super important puis vous savez cette année chaque année la thématique de l'association québécoise la prévention du suicide est différente et tout le temps une différente thématique et cette année c'est mieux vaut prévenir que mourir moi quand j'ai vu ça là quand qu'ils l'ont annoncé cette thématique là ça m'a fait comme une claque en arrière de la tête là j'ai fait comment ok ça bouscule c'est choquant un tantinet c'est c'est vraiment ça dérange puis je dis bravo parce que faut qu'on dérange faut qu'on déplace de l'air faut qu'on en parle faut que ce soit tu sais faut arrêter d'être confortable avec le fait de fermer les yeux bouger les oreilles puis essayer de ne pas penser à ces choses-là en espérant qu'elles disparaissent elles mêmes la détresse humaine ne disparaît pas par magie la détresse va s'apaiser quand on sent quand qu'on sent bien entouré quand qu'on sent outillé quand qu'on sent appuyé donc c'est très important de mettre la lumière là dessus pitié je vous disais tant trop il ya trois personnes à tous les jours au québec qui s'enlève la vie et puis c'est trois de trop là c'est beaucoup trop c'est nos pères nos mères nos frères nos soeurs nos voisins nos collègues c'est c'est trop et cette semaine là la semaine de la prévention du suicide c'est vraiment une semaine pour se rappeler l'importance de rester ouvert et de rester bienveillant pour nous mêmes parce que nous aussi des fois on peut vivre la détresse mais aussi pour les personnes autour de nous de ralentir un peuple de prendre le temps de regarder autour de nous d'écouter les gens autour de nous de vraiment les observer pour voir s'il ya quelque chose qui a changé si peut-être elle se sent pas bien puis c'est ça la prévention c'est d'aller en amont donc on veut on veut briser ces tabous là on veut arriver à une société où est ce qu'on peut parler de ces choses là aussi tu sais on peut parler du soleil et du beau temps mais on peut parler aussi des tempêtes dans notre vie c'est correct c'est ça c'est ça qu'il faut changer en fait dans nos communautés dans notre propre façon de penser dans nos familles dans nos couples et dans notre société donc c'est un gros programme là j'en conviens c'est vrai mais en même temps comment on fait pour changer les choses dans le monde mais on commence à changer les choses dans notre propre vie à nous pied après ça tranquillement ben quand il ya de plus en plus de personnes qui font des gestes pour aller vers les autres pour écouter les autres pour être présent pour les autres pour ouvrir une porte à quelqu'un d'autre qui voudrait peut-être s'exprimer ben c'est là que tranquillement à force d'avoir plein de monde qui font ça qu'on va finir par changer cette société là et ce monde là donc ça c'est très très important puis je sais que si vous êtes ici soit en direct ou que vous écoutez la l'activité en rediffusion mais je sais que c'est important pour vous ça vous tient à coeur le fait de prendre soin des personnes autour de nous même si on les connaît pas ok c'est cette notion d'humanité d'humanisme de dire que quand il se passe quelque chose ben ça nous touche puis il faut que ça nous touche c'est important que ça nous touche quand qu'il arrive quelque chose puis que ça vous touche vous pouvez vous rassurer en disant j'ai pas perdu de mon humanité puis je disais tantôt sur une publication que j'ai mis sur mon profil personnel on n'est pas des robots ok donc quand on est touché par quelque chose c'est bon signe quand on est touché par quelque chose et qu'on veut faire quelque chose pour aider dans cette situation là c'est très apprécié c'est très très apprécié je peux vous le dire pour avoir oeuvré dans plusieurs organismes communautaires les personnes qui se sentent concernés qui veulent s'impliquer c'est ça ça vaut de l'or en bord c'est vraiment 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 apprécié donc c'est super important pied pour cette conférence là ce que je voulais commencer à regarder parce que oui on va parler de mieux vaut prévenir que mourir puis on parle de prévention à ce moment là la prévention en fait ce que c'est c'est le fait de prendre des mesures ok prendre des mesures c'est d'avoir plusieurs différentes façons de faire les choses de mettre des choses en place pour prévenir un danger pour prévenir un risque pour prévenir un quelque chose de mal pour pour nous ou pour quelqu'un d'autre quelque chose de malsain donc la prévention c'est ça c'est d'avoir des outils c'est d'avoir des ressources c'est d'avoir plein d'éléments autour de nous qui vont nous aider à prévenir un danger ça c'est la prévention quand on parle de la détresse ok ça je veux vraiment qu'on prenne un moment là dessus puis vous savez ces conférences là je fixe à peu près 45 minutes mais si ça prend plus de temps que ça ça prend le temps qu'il faut moi je suis là le temps qu'il faut pour aller au fond de la question parce que c'est important donc on va passer du temps sur le processus de la détresse pourquoi je veux qu'on passe du temps là dessus parce que en fait trop souvent on a l'impression que les drames et les tragédies y arrivent pouf comme on n'a rien vu venir aucun indice oh mon dieu je pensais jamais que cette personne là ferait quelque chose comme ça bon pis on est complètement au dépourvu mais ce qu'il faut savoir c'est que la détresse c'est une étape c'est un processus de détresse ok pis la détresse c'est une étape mais il y a d'autres étapes avant ça pis il y a des indices quand on apprend quand on comprend c'est quoi le processus de la détresse on peut on peut parfois percevoir ces indices là d'où l'importance qu'on en parle pis une autre raison que je voulais qu'on parle du processus de la détresse c'est que oui on est dans la semaine de la prévention du suicide mais le suicide c'est 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 une étape c'est c'est comme c'est comme un un élément de ce processus là mais on n'est pas obligé de se rendre là donc je pense par exemple pour les personnes qui sont au Québec ici moi je suis sur la rive sud de montréal pis hier il est arrivé une tragédie à Laval donc une garderie une garderie qu'il y a un chauffeur un chauffeur d'autobus qui a conduit l'autobus il a crashé dans la garderie il y a des enfants qui sont décédés c'est horrible c'est horrible c'est épouvantable on a des émotions c'est correct on n'est pas des robots mais pourquoi je vous parle de ça parce que toute détresse détresse qui mène à faire du mal à quelqu'un d'autre ou détresse qui mène à se faire du mal à soi-même ben ça arrive pas du jour au lendemain c'est pas vrai que ça arrive du jour au lendemain c'est important qu'on comprenne bien ça donc il y a des indices il y a des étapes il y a il y a je vais appeler ça une gradation ou une intensification du mal-être jusqu'à ce moment fatidique où est-ce qu'on voit plus de solution ok mais c'est pas du jour au lendemain pis ce n'est surtout pas la tu sais de faire mal à quelqu'un d'autre ou de se faire mal à soi-même c'est pas ce qu'on veut dans le fond là ce qu'on veut c'est d'arrêter de souffrir ça faut faut être clair là dessus il y a quelque chose qui se passe dans notre vie dans notre tête dans notre coeur peu importe qui fait que c'est lourd puis on veut arrêter de souffrir ok ça ça c'est sûr sur ça puis vous l'avez vu dimanche quand on a parlé des mythes et des réalités concernant la personne qui a des idées suicidaires ben c'est important qu'on le re mentionne encore une fois ok l'instinct de survie est très très fort dans l'être humain si vous demandez à une personne tu sais est-ce que tu veux mourir ou est-ce que tu veux arrêter de souffrir si j'avais si j'avais une façon là que tu arrêterais de souffrir tu voudrais mourir quand même 100% du temps c'est non ok parce que ces personnes là veulent arrêter de souffrir puis je vous dis ça c'est pas c'est pas à travers mon chapeau c'est des études qui ont été faites ils ont fait des études ils ont posé des questions à des gens pis ça a toujours été si tu as une façon d'arrêter la souffrance c'est sûr que je prends je veux pas mourir je vais arrêter de souffrir très important qu'on se rende compte de ça quand on parle de la détresse pis là je peux pas faire de partage d'écran vous faisant en direct comme ça fait qu'on y va à l'ancienne avec la petite feuille ici donc vous avez le processus de la détresse ok puis regardez la crise suicidaire c'est pas la première étape ça arrive pas du jour au lendemain donc la première chose qu'il faut voir c'est il ya une perception des problèmes qui sont là donc il ya des gens qui vont voir des défis quelque chose à régler il ya des gens qui vont voir des problèmes des épreuves la gravité va être différente selon nos perceptions c'est la façon qu'on le voit selon la façon qu'on vit qu'on l'interprète notre perception des problèmes va augmenter beaucoup beaucoup mais la détresse va augmenter ok l'autre élément ici c'est la perception encore une fois d'une accumulation et d'intentification ça ça veut dire que tu as l'impression d'avoir des problèmes c'est pas juste un problème c'est un problème par dessus l'autre puis un autre puis un autre puis un autre ça devient de plus en plus intense donc ça accumule ça intensifie l'émotion mais c'est encore dans notre perception des choses ok c'est très 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 intérieure puis pourquoi je vous dis ça parce que des fois vous allez parler à quelqu'un qui va vous dire c'est l'enfer je vis telle chose c'est tellement dur c'est tellement lourd je m'en sortirai pas puis vous vous dites voyons donc rien là non c'est pas ta perception de ce que la personne vit qui compte c'est sa perception de ce qu'elle vit qui compte ok très important quand on parle de détresse de vraiment écouter la personne selon ce qu'elle vit selon ce qu'elle en comprend selon sa façon à elle de voir les choses c'est ça qui la met dans cet état-là puis c'est faut la laisser vivre ce qu'elle vit c'est vrai ce qu'elle vit c'est ça qu'elle vit ok donc on n'est pas là pour dire le contraire on n'est pas là pour essayer de la changer les idées on est là pour l'aider à vider son sac et alléger tout ça ok donc ça c'était nos deux axes ici dans la perception ok si la première étape ok vous dites ah j'ai des choses à régler ça me fatigue ça m'énerve je suis pas bien ça me préoccupe je pense tout le temps à ça je peux être préoccupé puis vivre un stress je sais pas si vous êtes comme moi là mais moi ça m'arrive d'être préoccupé puis d'être stressé des fois des fois je dors pas ok parce qu'il se passe quelque chose ça veut pas dire que je suis en haut de la grille là je suis stressé si j'arrive à mettre des choses en place à faire des choix à prendre des décisions et à apaiser un petit peu ce stress là mais je monterai pas plus haut puis je vais même sortir de la grille je serai plus dans le processus je vais être bien ok si j'arrive pas à régler les choses puis j'arrive pas à apaiser ce stress là ça se peut que ça monte parce que je vais avoir l'impression que les problèmes deviennent de plus en plus gros ça va accumuler puis je vais sentir l'intensité dedans donc ça se peut que ça monte à la détresse à la détresse là ben là c'est ça commence à être important ça commence à être vraiment des des symptômes que même les autres vont revoir là ils vont voir ah t'as moins de concentration je te trouve plus irritable je dis pas comme d'habitude tu sais ils vont voir des changements les gens autour de vous puis pourquoi je vous dis ça parce que on voit les changements ça arrive pas du jour au lendemain ok on voit des changements parce que ça a commencé bien avant ok si on arrive pas à apaiser la situation à trouver des solutions on va aller à la crise puis là ben en bon québécois on va péter une coche on va péter les plombs on va faire une crise puis là tout le monde va le savoir ok tout le monde va le savoir c'est c'est tu sais là quand on est à l'étape la crise là tu peux plus le cacher tu peux plus faire par semblant que tout va bien là c'est ça ça sort ça pète tout croche puis c'est tout le monde le sait ok si on est en crise puis qu'on n'arrive pas à s'apaiser puis à trouver des solutions à nos différentes problématiques qu'on vit ça va continuer de s'intensifier on va avoir l'impression que ça s'accumule encore les problèmes finissent plus ça se peut ça se peut qu'on se rende à la crise suicidaire la crise suicidaire c'est quoi la crise suicidaire c'est quand tu as l'impression qu'il reste juste ça ce n'est pas une solution mais c'est encore là une perception ok mais regardez regardez comme il faut la gré crise suicidaire c'est pas fini la flèche à continue on peut s'en sortir peut y avoir quelqu'un qui va nous aider on peut demander de l'aide ou quelqu'un autour de nous peut nous offrir de l'aide puis peut-être que on va continuer à vivre puis qu'on va sortir du processus de la détresse un jour ça se peut qu'on parle à quelqu'un puis qu'on descende à la détresse puis qu'on continue de parler à quelqu'un puis peut-être on a du soutien puis qu'on descende au stress puis qu'on sorte la grille éventuellement ok mais c'est important que vous voyez bien que la crise suicidaire ou comme ce qui est arrivé à laval hier où est ce que quelqu'un qui il ya quelqu'un qui s'est pas levé un matin puis il a dit je vais prendre mon autobus puis je vais rentrer dans une garderie ça va être drôle il n'y a personne qui dit ça ok puis ça arrive pas du jour au lendemain donc c'est vraiment d'apprendre à remarquer à observer c'est quoi les signes les symptômes en prévention la prévention c'est l'eau c'est le stress imaginez ok si vous voyez si vous avez une collègue ou vous avez une amie qui vous dit qu'elle dort moins bien qu'elle a pu fin elle mange plus elle sort moins souvent elle vous dit non avant vous disiez oui pour sortir pied vous vous rendez compte que ça a changé mais c'est ça la prévention on n'attend pas nécessairement que la personne nous dise que rien ne va plus puis qu'elle s'en sortira pas puis qu'elle veut mourir on va y aller vraiment au début 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 à t'es fatigué tu dors mal comment tu vas parle-moi-en puis on veut alléger on veut vider le sac dès le début pourquoi pour pas que ça accumule on veut pas que ça accumule on veut pas que ça intensifie donc dès le début ça ça va moins bien je dors moins bien je sais pas ce que j'ai j'étais pas comme ça avant je dors moins bien je vous dis pas que ça va se rendre à la crise suicidaire mais je vous dis c'est ça la prévention c'est d'agir dès les premiers signes une personne qui est toujours bien mise puis qui vient vous voir qui est tout un peu dérinchée est un peu tout croche puis vous dites ok c'est pas c'est pas une question de look c'est pas une question une personne là qui est insomniaque depuis 40 ans s'y adore pas c'est pas ça votre signe votre symptôme le signe le symptôme c'est le changement il y a quelque chose qui a changé en cette personne là puis je vais pas attendre je vais aller vers la personne je vais ouvrir la porte je vais lui donner l'occasion de pouvoir me parler si elle veut me parler ok c'est comme ça qu'on fait apaiser les émotions qu'on empêche l'accumulation qu'on empêche l'intensification c'est en ouvrant la porte pour que la personne ne soit plus isolée qu'elle soit pas tout seul avec ses pensées avec ses émotions donc ça c'est super important c'est ça l'importance d'agir en abond dès le début ben 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 avant la crise pour aller ouvrir la porte à la personne dès les premiers symptômes d'inconfort de malaise je comprends pas ça fait une semaine j'ai mal à la tête j'ai jamais mal à la tête c'est un signe c'est pas nécessairement un signe qu'on s'en va vers la crise suicidaire mais c'est un signe qui se passe quelque chose puis peut-être que ce serait bien d'explorer ça pour que la personne puisse s'apaiser puis peut-être ses maux de tête vont partir ça va faire ça de moins donc très important qu'on voit ça on veut s'arrêter observer et premièrement d'apprendre à prendre soin de soi de nous-mêmes avant de tomber dans le stress, la détresse, la crise c'est pour tout le monde ce processus-là puis on veut aussi le faire pour les autres aider les autres à se rappeler qu'ils peuvent ralentir, qu'ils peuvent prendre une pause pour prendre soin d'eux avant que le stress commence à monter puis que la personne commence à se sentir submergée, envahie par plein d'affaires on veut dégager, on veut faire de l'espace, on veut alléger aussitôt qu'on peut super important donc quand on parle de prévention de la détresse c'est les premiers symptômes qu'on veut adresser si vous attendez que ce soit grave ah c'est pas si grave, je vais attendre moi j'attends pas personnellement je vois quelque chose j'ouvre la porte moi je suis faite comme ça mais en même temps, comme je vous disais tantôt, ça fait 25 ans que j'étais intervenante sociale puis ça fait plusieurs plusieurs années que je travaille aussi en prévention de la détresse et du suicide fait que peut-être qu'à force de le faire j'ai pris ce pli-là mais ce que je peux vous dire c'est que ça s'apprend de faire ça ça s'apprend de devenir confortable à aborder une personne qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas puis de l'aborder juste parce qu'on est inquiet puis on veut vérifier ça se fait ça se fait avec la pratique, on devient de plus en plus confortable je vais vous parler tantôt de différentes façons qu'on peut apprendre à faire ça mais tu sais, vous savez souvent quand on parle de détresse les gens vont parler de cette espèce d'idée de prévention qui est d'avoir des ressources fait que tu sais, une personne qui dit qu'il va pas bien, ah appelle là fais ci, fais ça, puis tu sais, c'est un peu comme mettre un plaster, hein de dire bon, va là puis on ferme la porte c'est inconfortable, on veut pas en parler ça c'est notre malaise à nous c'est important de comment je vous dirais ça c'est important d'apprendre à devenir plus confortable avec l'inconfort je vais dire ça comme ça quand une personne est en détresse c'est jamais le fun c'est jamais quelque chose qu'on dit oh oui, non, on aime pas ça on voudrait que les gens soient bien qu'ils soient heureux qu'ils soient en santé qu'ils soient tu sais, qu'ils aient tous leurs besoins soient comblés puis qu'ils soient bien c'est ce qu'on aimerait mais on sait très bien que des fois, il y a des coups qui sont durs puis il y a des personnes qui sont en détresse donc ça nous fait de la peine on aime pas ça parce que on aime ces personnes-là souvent donc c'est pas facile mais le fait de tu sais, oui vous pouvez donner une référence c'est correct mais avant de donner la référence je vous dirais c'est important d'écouter c'est important d'accueillir la personne de lui donner l'occasion de pouvoir parler de ce qu'elle vit et après on pourrait dire mais sais-tu il y a un endroit que tu pourrais appeler qui pourrait peut-être t'aider mais pas comme un plaster dès le début plus après avoir écouté parce que l'essentiel c'est de pouvoir parler directement au moment où est-ce que la personne a besoin de parler si vous donnez un numéro de téléphone elle va aller chez elle elle va appeler plus tard c'est maintenant qu'elle a besoin de parler donc on l'écoute on l'accueille à la fin on peut lui donner une référence et plus tard elle pourra appeler à quelque part aussi mais au moins elle aurait eu l'occasion de pouvoir s'exprimer s'affirmer sur le moment où est-ce qu'elle en avait besoin très important donc vous allez voir tantôt sous la vidéo je vais vous mettre quand même quelques ressources auxquelles vous pouvez référer les gens donc on a la ligne d'écoute de la QPS l'Association québécoise de prévention du suicide 1-8-6-6-appel ça c'est super important mais on a aussi Suicide Action Montréal et on a le service de prévention du suicide du Canada donc il y a différents endroits qu'on peut appeler ok mais ça c'est c'est vraiment quand on parle de ressources quand on parle de ressources vraiment nationales ou régionales des grosses ressources qui peuvent aider mais ce qu'il faut savoir c'est que la prévention ça va plus loin que ça la prévention du suicide avant tout c'est la prévention de la détresse on l'a vu tantôt et la prévention de la détresse bien ça touche à de multiples facettes c'est incroyable comment est-ce qu'il y a différentes facettes qu'on doit vraiment essayer d'améliorer pour diminuer la détresse chez les gens en général comme quoi par exemple je pense à la sécurité alimentaire il faut être capable de mettre de la nourriture sur la table il faut être capable de payer son logement donc tu sais d'avoir des logements accessibles mais d'avoir des logements abordables aussi très important quand on parle de réduction de la détresse très important on veut avoir des soins de santé qui sont disponibles pas dans 14 mois et qui sont abordables ok ça aussi ça fait partie de prévenir la détresse on peut y avoir aussi au niveau de la sécurité financière des différentes familles des programmes de soutien des programmes d'aide pas juste dans les emplois mais un peu partout d'avoir du soutien plus facile à recevoir de ne pas avoir un rendez-vous dans des mois puis des mois puis des mois d'avoir aussi je regarde différents éléments mais d'avoir aussi comme je disais tantôt des formations sur la santé mentale sur le bien-être sur la détresse pour apprendre justement c'est quoi les signes c'est quoi les symptômes qu'est-ce qu'on peut faire pour apprendre à connaître les ressources des formations pour savoir quoi faire quand j'ai une personne autour de moi qui ne va pas bien tout ça c'est super important ça aide à prévenir la détresse ça l'a diminué et ça bien ça va diminuer les suicides parce que il y a moins une détresse ça va ensemble donc oui il y a des choses que nous on peut faire personnellement il y a les lignes d'écoute il y a tous ces organismes communautaires là mais il y a aussi au niveau des lois ok des lois la législation tu sais au niveau de tout ce qu'on peut faire dans nos dans nos quartiers dans nos organismes communautaires ce que nous on peut faire comme personne c'est il faut vraiment aller globalement dans tout ça pour pour aller voir tout tout les différents endroits les différentes facettes qui peuvent prôner la santé qui peuvent aider à diminuer la détresse parce que c'est pas juste diminuer la détresse mais c'est augmenter le bien-être tu sais il faut travailler des deux côtés ceux qui me suivent depuis un moment vous savez j'aime beaucoup l'équilibre j'aime beaucoup les compléments donc c'est ça d'un côté tu veux diminuer la détresse mais de l'autre côté tu veux augmenter le bien-être donc on veut travailler sur les deux fronts super important et on veut travailler aussi sur tous les fronts qui sont par exemple les lois le gouvernement la société les perceptions dans nos sociétés ce qu'on ce qu'on croit qui est bien ou qui est mal puis de changer ça un petit peu de déstigmatiser différents diagnostics de vraiment enlever les différences tirées au type les préjugés au niveau de la santé mentale super important c'est toutes des choses qu'on doit faire fait que tu sais quand on parle de prévention du suicide bien c'est pas juste prévention du suicide c'est il faut aller bien avant ça puis je pense que c'est important de d'avoir d'avoir un terrain fertile qu'on peut cultiver avec des éléments sains qui vont grandir qui vont prendre la place à nos communautés puis qui vont aider à faire diminuer la détresse aussi fait qu'il y a un travail de fond à faire ça c'est important puis en tant que personne moi vous en arrière de votre écran ou dans votre salon peu importe où vous êtes vous êtes une personne qu'est-ce qu'on peut faire des fois on se sent très démuni des fois on se sent très petit on se dit ouf j'ai l'impression que c'est immense cette problématique je ne sais pas ce que petit moi peut faire en fait petit moi n'existe pas parce que il n'y a personne qui vit dans une bulle on vit tout ensemble on a tout besoin les uns des autres donc quand moi je fais quelque chose ça a un impact l'effet papillon ça a un impact sur les personnes autour de moi puis ces personnes-là autour de moi qui vont peut-être être influencées par quelque chose que j'ai dit ou que j'ai fait bien eux aussi vont changer et ça va avoir un impact sur des personnes autour d'eux fait que tu ne fais jamais quelque chose juste pour toi-même ça va avoir de l'impact partout après fait que petit petit moi là ça n'existe pas il faut s'enlever ça de l'idée de dire moi je suis un déclencheur de quelque chose moi je veux déclencher du bien-être puis de la santé dans ma vie puis je veux que ça aille des ripples des impacts partout autour de moi c'est mon objectif comment je fais qu'est-ce que je fais première chose je prends soin de moi je deviens comme un modèle vivant à deux pattes de quelqu'un qui prend soin d'elle donc les gens autour de moi peuvent dire elle ose faire ça elle peut-être que moi aussi je peux pourquoi je serais obligée de je ne sais pas moi de faire la vaisselle quand je suis fatiguée je pourrais attendre à demain puis je vous dis ça quand je parle d'accumulation ça peut être la vaisselle c'est des petites affaires ça commence minuscule puis ça devient une montagne donc je veux m'accorder le droit de prendre mon temps d'aller à mon rythme de m'écouter de faire ce que je dois faire au moment où est-ce que je dois le faire parce que oui je comprends qu'on a des obligations des responsabilités mais je veux aussi être un allié pour moi-même je ne veux pas être un bourreau pour moi-même puis je veux me donner du temps puis je veux me donner l'opportunité de choisir quand je fais quoi quand je peux le faire ok puis ça ça montre aux autres autour de nous qui peuvent faire ça aussi donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire plus concrètement maintenant parce que je sais il y a des personnes parmi vous qui disent ok ça c'est moi avec moi de prendre soin de moi mais comment je peux faire concrètement pour aider les autres souvent on a des grands coeurs on veut aider il y a différentes choses qu'on peut faire la première chose que je vais vous nommer c'est que vous pourriez devenir éclaireur en santé psychologique dans votre quartier dans votre communauté ok ces éclaireurs là ce qu'ils font c'est que ils sont formés pendant trois heures pour pouvoir repérer des signes et des symptômes de stress de mal-être de fatigue tu sais quand on parlait tantôt à la base vraiment des préoccupations le stress vraiment à la base pour pouvoir aborder ces personnes-là savoir quoi faire pour aider ces personnes-là à ventiler à parler à se libérer un petit peu d'un trop plein pour alléger faire baisser l'intensité et faire baisser le sentiment d'accumulation aussi ok à la base et ces éclaireurs-là vont aussi aider les gens à voir qu'est-ce qui va encore bien dans leur vie ok ça, ça fait partie de la philosophie éclaireur pourquoi je vous parle de ça? bien, je connais ça très bien en fait, ce réseau-là parce que c'est moi qui offre la formation et en fait c'est un réseau le réseau éclaireur en santé psychologique c'est un réseau qui existe partout au Québec donc pour la petite région où est-ce que je suis c'est moi qui fais cette formation-là mais il y a d'autres régions c'est d'autres personnes qui font la formation et qui offrent aussi l'accompagnement le soutien aux éclaireurs qui ont été formés donc si c'est quelque chose qui vous intéresse vous pouvez questionner faire des recherches essayer de voir s'il y a un réseau éclaireur proche de chez vous si par exemple vous êtes parce que là on est en ligne réseaux sociaux vous êtes peut-être en Europe vous êtes peut-être en Afrique du Sud vous êtes peut-être n'importe où dans le monde puis vous dites wow j'aimerais ça être éclaireur mais ça n'existe pas chez nous bien vous savez il y a quelques années ça n'existait pas chez nous non plus ça prend quelqu'un pour le créer donc moi si il y a quelqu'un qui tente de partir un réseau éclaireur ou quelque chose de semblable dans son coin bravo bravo j'encourage fortement c'est merveilleux implication citoyenne donc c'est pas parce que ça n'existe pas dans votre coin que vous ne pouvez pas le créer dans votre coin peut-être petite parenthèse fermée une autre chose que vous pouvez faire en tant que citoyen pour aider les personnes dans votre entourage c'est de devenir sentinelle sentinelle c'est un autre réseau qui existe au Québec et les sentinelles eux sont formés pendant 7 heures de temps en prévention du suicide fait qu'eux autres là les sentinelles les éclaireurs sont ici les sentinelles sont là ça là c'est vraiment la personne est vraiment à crise suicidaire la sentinelle est formée pour savoir quoi faire comment agir donc c'est vraiment pour les situations de crise ça aussi vous pouvez vous informer ça aussi si ça vous tente vous pourriez peut-être créer un réseau comme ça dans votre dans votre quartier dans votre communauté très intéressant de pouvoir avoir des citoyens qui viennent en aide à d'autres citoyens sachant qu'il y a des organismes qu'il y a différents endroits qui peuvent aider puis c'est super important puis c'est précieux mais en fait c'est qu'il y a des personnes qui ne savent même pas où appeler ou où cogner qui savent même pas quelles portes ouvrir même s'il y a des services donc c'est pour ça que ça prend des citoyens ça prend quelqu'un à l'arrêt d'autobus ça prend quelqu'un en train de mettre son essence dans la voiture puis qu'il voit qu'il se passe quelque chose ça prend quelqu'un dans les moments de tous les jours qui va savoir quoi faire dans cette situation-là pour aider à faire baisser la pression et l'intensité aider à alléger faire de l'espace dans l'esprit de cette personne-là pour qu'elle puisse voir plus clair pour qu'elle puisse respirer mieux donc c'est pour ça qu'on fait ça puis ce qu'on peut faire aussi en tant que personne en tant que citoyen c'est que là je sais je sais que vous êtes très 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 sollicité je sais que il y a beaucoup 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 d'informations sur les réseaux sociaux mais ce que je vous dis c'est que des fois quand vous voyez quelque chose quand vous voyez une publication vous lisez quelque chose vous entendez quelque chose qui est important prenez deux secondes puis cliquez sur partager that's it ça ça aide tellement parce que vous ça prend deux secondes vous faites partager mais vous savez pas c'est qui qui avait besoin de le lire puis qui l'a vu grâce à votre partage fait que c'est sûr que quand c'est sûr que je je pense un peu à tout ce que je fais aussi puis tu sais quand je pense par exemple à oui à vivre à coup de coeur et aux éclaireurs de la Vigée Rive-Sud on met beaucoup de temps on met beaucoup d'énergie pour essayer de soutenir et d'aider le plus possible puis ce qu'on souhaite le plus c'est que ça ça circule puis que ça se propage parce qu'on veut que ça se rende aux personnes qui en ont besoin puis on parle de prévention ça tout le monde en a besoin ok mais quand on parle d'éléments un peu plus dans les trucs puis les outils quand par exemple on vit de l'anxiété quand on vit de la détresse quand on vit du stress bien ça c'est pour les personnes en difficulté puis il faut que ça se rende donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire pour aider ça prend deux secondes c'est un clic donc ça c'est très 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 précieux pour nous puis il faut savoir aussi que quand vous avez une personne devant vous qui ne va pas bien ok puis là je veux je veux juste parce que vous savez que les mots sont très importants pour moi là vous allez entendre différentes philosophies différentes façons de voir les choses c'est correct vous allez vous faire votre propre idée mais pour moi personnellement Stéphanie Laprise quand j'ai une personne devant moi qui a des idées suicidaires j'ai une personne devant moi qui a des idées suicidaires pour moi ce n'est pas une personne suicidaire moi ça me fait friser les cheveux puis ça me fait ouh j'aime pas ça entendre ça je sais qu'il y a plein de personnes qui disent ça même des organismes en prévention de la détresse il y en a qui disent ça mais pour moi une personne suicidaire c'est une personne tiens je te mets une étiquette t'es suicidaire il me semble que c'est déjà assez lourd comme situation on se sent déjà assez mal que ça moi ça ne me tente pas de rajouter cette étiquette-là dans le front à quelqu'un pour moi une personne n'est jamais suicidaire c'est une personne qui a des idées suicidaires en ce moment elle n'a pas toujours eu elle ne va pas toujours l'avoir moi j'ai une philosophie une approche une vision qui est remplie d'espoir ok c'est pas parce que ça va mal en ce moment que ça a toujours mal été et que ça va toujours mal aller et les mots sont importants pour ça donc on veut faire bien 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 attention à ça ok première chose ensuite de ça un des éléments qu'on entend le plus souvent quand on fait des formations en prévention de la détresse formation éclaireur formation sentinelle c'est que les gens ont peur d'ouvrir la porte parce que si je parle si je demande à la personne si elle est malheureuse au point de s'enlever la vie peut-être que je vais donner l'idée de s'enlever la vie mais ça ça fonctionne pas comme ça vous mettrez jamais l'idée dans la tête à quelqu'un de s'enlever la vie si elle pense à ça c'était c'était déjà là ok imaginez imaginez je vous disais tantôt la plupart des gens sont mal à l'aise avec ces questions-là ok moi ce que je vous propose c'est d'ouvrir la porte à cette discussion-là pour que la personne elle ait quelqu'un en avant d'elle à qui elle peut parler et dire les vraies affaires puis elle va dire je peux parler de ça sans être jugée sans me faire essayer de me faire convaincre sans me faire changer d'idée la personne elle m'écoute j'ai le droit de tout dire ce que je pense puis ce que je vis ça me fait tellement du bien c'est ça qu'on veut offrir c'est ça qu'on veut offrir c'est rare là bien c'est rare il y en a de plus en plus parce qu'on en forme de plus en plus ok puis on fait de plus en plus de sensibilisation puis d'éducation là-dessus mais vous n'avez pas à avoir peur d'encourager la personne à passer à l'acte là c'est vous ne pourrez pas faire ça ok en fait le fait d'utiliser les vrais mots puis de demander à la personne tu sais si elle vous parle puis elle dit c'est vraiment lourd j'en viendrai pas à bout j'ai l'impression que c'est fini puis je ne serai jamais capable de passer à travers si vous vous dites est-ce que tu te sens mal au point de vouloir t'enlever la vie ce que tu es en train de montrer à cette personne là c'est qu'elle peut te dire n'importe quoi elle peut te parler elle est en sécurité j'en ai des frissons c'est le plus beau cadeau que tu peux faire à quelqu'un qui ne va pas bien c'est de l'accueillir dans ce qu'elle vit sans jugement sans essayer d'y faire voir autrement sans juste la laisser la laisser se dire c'est super important ça montre à la personne qu'elle peut nous parler qu'on est un on est un espace sécuritaire pour elle fait que ça c'est important l'autre chose qui est importante de savoir c'est que il y a des gens des fois qui vont dire que les personnes qui menacent de se suicider ne le font jamais puis qu'ils le font juste pour avoir de l'attention ça aussi ça m'oripille un petit peu parce que c'est tellement pas vrai c'est tellement pas vrai puis je ne vais pas rentrer dans les 56 000 raisons et arguments qui pourraient vous expliquer pourquoi ce n'est pas vrai c'est très scientifique moi je vais y aller à la base avec la raison la plus concrète c'est que une personne qui va bien dans la vie va jamais menacer de se suicider s'il y a une personne qui parle de ça ben c'est parce que ça ne va pas bien il y a quelque chose qui ne va pas bien il y a un besoin qui n'est pas comblé il y a quelque chose qui se passe puis on est en prévention il y a quelque chose qui se passe tu me dis une parole comme ça je le prends au sérieux on va aller décortiquer tout ça je te donne l'espace pour parler on va aller apaiser tout ça il y a une personne qui va bien ne va jamais menacer de s'enlever la vie fait qu'à chaque fois que vous entendez quelqu'un dire ça c'est important puis on ne l'ignore pas même si ça fait 12 fois même si ça fait 7 fois à chaque fois il se passe quelque chose mais pas bien donc à la base c'est ça qui est important aussi il faut savoir aussi que la personne qui est dans le processus en est venue à avoir des idées suicidaires cette personne-là il y a trois éléments qui sont en jeu puis là je ne sais pas si vous voulez noter ça mais c'est important la personne qui en arrive à avoir des idées suicidaires premier élément c'est qu'elle se retrouve à ce point d'avoir une vision négative d'elle-même elle est nulle elle est bonne à rien elle ne porte à rien elle ne contribue rien c'est vision négative d'elle-même premier élément deuxième élément une vision négative des autres tout le monde se fout de moi il n'y a personne tout le monde tout le monde est pourri le monde ils sont fous c'est la folie il y a des tragédies il y a des meurtres il y a de la famine il y a de la guerre vision négative de l'avenir il n'y a rien pour moi plus tard c'est l'anéantissement c'est la guerre c'est c'est des des problèmes partout c'est ça c'est les trois éléments vision négative de ces trois éléments-là qui fait que on s'entend on peut imaginer ça devient lourd ça devient envahissant c'est intense puis ça accumule surtout quand t'écoutes les nouvelles ça accumule puis ça accumule puis ça accumule ok donc c'est ça l'état d'esprit ok mais en fait puis ça c'est super important j'aimerais ça le répéter sans foi quand vous vous accueillez la personne quand vous prenez le temps de vous asseoir avec elle que vous l'accueillez dans tout ce qu'elle vit vous l'écoutez dans tout ce qu'elle pense sans juger sans lui dire quoi faire sans essayer de la convaincre ou de lui faire changer d'idée qu'est-ce que vous êtes en train de faire vous êtes en train de devenir une exception à la règle elle la vision négative des autres tout le monde s'en fout mais toi tu t'en fous pas j'ai des frissons encore une fois c'est incroyable comment est-ce qu'on peut aider une personne en détresse juste en étant là on vient de créer une brèche on vient de montrer à la personne que ta certitude que le monde c'est de la merde ta certitude que tout le monde autour de toi se fout de toi elle est ébranlée parce que moi je prends du temps avec toi puis je t'écoute puis je te juge pas puis je te laisse déballer ton sac puis ça te fait du bien puis je t'accompagne dans cet apaisement-là je suis en train de te montrer que peut-être c'est pas tout le monde qui est pas fin puis qui est pas bon puis peut-être c'est pas tout le monde qui se fout de toi puis peut-être que quand il arrive quelque chose de bon dans ta vie bien ça crée ça aussi un doute dans ta certitude que l'avenir c'est négatif il est arrivé quelque chose de franchement merveilleux ça bouscule les certitudes puis c'est ça qu'on veut faire en fait souvent quand je fais les formations en prévention de la détresse éclaireur sentinelle souvent ce qu'on dit c'est que en temps normal on aime pas ça être ambivalent on haït ça être ambivalent on veut savoir où est-ce qu'on s'en va on veut prendre notre bord puis on veut faire un choix puis on y va quand on a une personne en détresse surtout une personne qui a des idées suicidaires devant nous au contraire on veut créer l'ambivalence on veut créer l'ambivalence pour que la personne n'est plus sûre n'est plus sûre si c'est la seule la seule option n'est plus sûre si peut-être il n'y a pas d'autre option n'est pas sûre si peut-être plus tard ça pourrait être mieux puis ça ça crée ça l'accroche ça l'accroche à la vie c'est un pied dans la vie un pied dans la vie puis un pied dans une décision qui tu sais qu'on peut pas revenir en arrière mais nous on veut créer cette ambivalence-là pour qu'elle puisse se questionner puis dire peut-être qu'il y a des bonnes personnes peut-être qu'il faut que je fasse du ménage dans mes relations peut-être qu'il faut que je fasse des choix différents puis là ce qu'on fait on est en train de penser à l'avenir on est en train de créer de l'espoir on est en train de créer d'autres options c'est incroyable ce qu'on peut faire je vous dis petit moi n'existe pas c'est incroyable ce qu'on peut faire pour aider une personne en détresse puis quand je vous dis que prévenir c'est mieux que mourir ben c'est ça puis comment on fait ça ben c'est oser en parler oser parler du suicide utiliser les mots suicide s'enlever la vie se tuer les vrais mots on a pas froid aux yeux on se cache pas on joue pas à l'autruche la personne elle a des idées suicidaires elle pense à s'enlever la vie c'est pas le temps de mettre des fioritures puis des décorations puis de tourner quatre fois autour du pot on parle des vraies affaires ça va tellement faire du bien à cette personne-là donc c'est super important d'aborder ça pour les personnes en détresse mais je vous dirais aussi quelque chose dont on ne parle pas assez souvent c'est que pour chaque personne qui se suicide ok c'est une personne de trop faudrait pas que ça arrive mais pour chaque personne qui s'enlève la vie ça entraîne dix personnes dans un deuil compliqué et douloureux avec plein de questions puis on fait ça on ouvre la porte on crée ces espaces sécuritaires-là pour que les personnes puissent s'exprimer qu'ils puissent alléger leur fardeau qu'ils puissent vraiment ventiler pour la personne elle-même mais pour ses proches pour tout le monde donc c'est quelque chose qui est très important quand on parle d'éducation et de sensibilisation c'est pour ça que chaque année je fais plein d'activités tout le long de la semaine mais aussi toute l'année tous les jours de l'année c'est pas juste pendant une semaine c'est tout le temps qu'il faut se rappeler qu'on est ensemble puis il faudrait qu'on agisse comme si on était ensemble il faut ouvrir la porte il faut s'intéresser à ce qui se passe avec les personnes autour de nous il faut observer remarquer avoir cette sensibilité d'aller vers l'autre c'est super important puis si vous voulez apprendre comment écouter quelqu'un qui est en détresse comment écouter quelqu'un qui ne va pas bien ça vous inquiète vous ne savez pas trop comment faire vous pouvez aller voir le site internet oserparlerdusuicide.com c'est vraiment merveilleux comme site ok ça vient de l'association québécoise de prévention du suicide vous pouvez aussi suivre différentes communautés qui parlent de ces choses-là comme par exemple vivre à coup de coeur et les éclaireurs de la VG Rive Sud c'est public c'est pour tout le monde donc allez chercher les outils nourrissez-vous de ça ça peut juste être encore mieux pour vous-même et toutes vos relations puis en fait si vous voulez vous pouvez aussi noter dans les commentaires des questions si vous n'avez des mises en situation parce que je suis sûre que ce que vous vous pensez il y a quelqu'un d'autre qui le pense aussi premièrement puis ça prend quelqu'un pour casser la glace et on parle de oser parler donc si vous avez des questions vous êtes au bon endroit on peut répondre à ces questions-là et c'est important de ne pas rester seul dans tous les cas ok si vous avez des questions si ça ne va pas bien vous allez avoir accès à différentes références sous la vidéo mais il faut savoir que je suis très consciente que c'est sur les réseaux sociaux puis des gens de partout peuvent voir ça mais vous pouvez vous informer chez vous s'il existe des choses semblables en disant par exemple Stéphanie au Québec elle dit qu'il y a ça 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 est-ce qu'il y a quelque chose comme ça chez nous puis de vous informer pour pouvoir avoir l'info si jamais vous vous en avez besoin mais aussi pour pouvoir la transmettre à d'autres personnes au besoin aussi donc j'espère que vous avez apprécié j'espère que ça ça vous ramène dans cette importance de vraiment agir sur les petits moments de tous les jours il faut pas attendre que ça devienne quelque chose de gros ok très important pour nous-mêmes pour pour nos proches pour des personnes qu'on rencontre autour de nous de vraiment ouvrir la porte la personne elle va vous le dire si elle a rien à dire elle a rien si elle a quelque chose à dire elle va en profiter du fait que vous avez ouvert cette porte là ça peut faire toute la différence donc je vous remercie d'avoir été là je vous remercie de partager la vidéo s'il vous plaît c'est très 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 important pour nous et je vous dis à la prochaine bye bye et je vous remercie